La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France tient son 126e congrès annuel jusqu'à demain samedi à Vannes, dans le Morbihan. Mais cette année, la belle vitrine de la profession est ternie par la colère des pompiers. Le moral des troupes est en berne. Le métier a changé ces 20 dernières années. Les sapeurs-pompiers dénoncent un ras-le-bol. Ils sont en grève dans toute la France depuis le 26 juin, à l'appel de 7 syndicats sur 9 pour dénoncer le manque d'effectifs des interventions en hausse, tout comme les agressions. Bonjour Vianès-Yamorfsky. Vous avez tenté de comprendre d'où vient ce malaise. Bonjour. Ce malaise, il est profond. Il ne date pas d'hier. Et les causes sont multiples. Aujourd'hui, ce que demandent les pompiers grévistes, ce sont des effectifs supplémentaires parce que les interventions ont considérablement augmenté ces dernières années. Il y en avait 3 500 000 en 2003, 1 million de plus en 2018. Mais les effectifs, eux, n'ont quasiment pas bougé. Et puis de nombreux pompiers ne reconnaissent plus leur profession. Charles Coz, 34 ans, est pompier en Gironde depuis une quinzaine d'années. Il est aussi membre de l'UNSA. Le principal problème, c'est surtout la transformation de notre métier. On est sur une évolution ces 20 dernières années qui est quand même assez inédite. Hier, on était des soldats du feu. Aujourd'hui, on est devenu des taxis sanitaires. Malgré nous, finalement. Donc il a fallu s'adapter. Le secours d'urgence, aujourd'hui, ça représente 85% de notre activité. Il y a une vingtaine d'années, c'était 50%. Ce discours, il est en lien avec ce que nous a écrit Nicolas Perrin sur Twitter. Lui aussi est pompier. C'est le secrétaire départemental du syndicat autonome dans le Gard. Et il nous dit, les sapeurs-pompiers sont devenus des hommes et femmes à tout faire. Nos missions de secours d'urgence sont mises à mal par la sur-sollicitation pour des missions non urgentes. A la demande du SAMU, fin de citation. Il faut dire que les pompiers interviennent souvent par carence d'autres services. Il faut dire aussi que la particularité du système de secours français, c'est que 80% des pompiers sont en fait des pompiers volontaires. Et aujourd'hui, on constate une érosion des effectifs, notamment dans le volontariat. Le capitaine Bernard Schifano est volontaire depuis 40 ans. C'est le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. On touche à nos limites parce que nos interventions ont augmenté, nos interventions ont augmenté. On n'a pas augmenté suffisamment le nombre d'effectifs de sapeurs-pompiers professionnels puisque c'est leur métier, il faut le rappeler. Le sapeur-pompier est complémentaire. Et en fait, on est en train de faire du sapeur-pompier volontaire un professionnel à temps partiel. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut retrouver un équilibre, il faut travailler et pour ça, il faut se parler. Bernard Schifano dit aussi sur la page de Hashtag qu'il faut rééduquer la population pour éviter de déranger les pompiers pour rien. Pour le lieutenant-colonel Jean-Paul Hennequin, aujourd'hui à la retraite, après 35 années passées à Metz, en Moselle, il y a aussi un autre problème pour lui. Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours sont aujourd'hui déconnectés de leur base. Mon sentiment, c'est que quand moi je suis rentré, il y avait des directeurs départementaux qui étaient à notre écoute. Donc les présidents du conseil général, à l'époque c'était le conseil général, qui passait le conseil départemental à l'époque, étaient à l'écoute du directeur. Maintenant, c'est complètement changé. Le directeur est à l'écoute du président du conseil départemental, qui lui est à l'écoute de son budget. Donc ce n'est plus du tout les mêmes rapports humains. Le directeur n'est plus là pour ses hommes, il est là pour le président du conseil. Moindre rapport humain, c'est aussi ce que pense Romain Pudal, sociologue au CNRS, pompier pendant 15 ans. Et lui estime, notamment pour expliquer les agressions, qu'il faut reconnecter les pompiers avec la population. qui prennent le temps de connaître aussi la population en dehors des interventions. Ça permet quand même de connaître un peu mieux. La population, c'est avec laquelle on va finalement être en interaction pendant des situations de stress et de tension. Si on avait plus de situations, on pouvait aussi expliquer de part et d'autre comment ça se passe et qu'est-ce que c'est que de vivre dans une cité, pour certains peut-être, et d'autres. Et leur expliquer qu'est-ce que c'est que de prendre une garde pompier, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça donne aussi une autre vision. Mais pour ça, il faut du temps, il faut des gens formés, il faut des gens disponibles pour écouter, pour aller voir, etc. Et ça, c'est pas toujours le cas, quoi. C'est même, en général, pas le cas. Et les agressions ont augmenté de 23% en 2017, selon le ministère de l'Intérieur. Il faut un numéro d'appel d'urgence unique, le 112. Ça, c'est ce que plaide la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Le capitaine Éric Brocardi est l'un de ses porte-parole. Comprenez bien qu'aujourd'hui, il y a plus de 450 centres de traitement de l'alerte, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau poli, gendarmerie, pompiers. Il y en a beaucoup trop. Donc aujourd'hui, au travers de tous les numéros qui sont d'urgence ou auxquels on pense que c'est un numéro d'urgence, concentrer toutes les énergies derrière un seul et même numéro pour distinguer de l'urgence du non-urgent. Quand on est ensemble, dans la même salle, dans la même pièce, il va y avoir une concertation logique. Il va y avoir de l'échange derrière cet appel-là, qui va être très rapide parce qu'on va être aujourd'hui sur des départs réflexes, on va être aujourd'hui sur des départs détectés. Et donc à partir de là, on va pouvoir engager à un moment donné, en fonction des situations, des moyens un petit peu différents, des moyens plus appropriés. Et donc on garantit à la fois la sécurité de l'intervenant, mais on garantit aussi une rapidité des secours. Le 112 serait une première étape, mais les sapeurs-pompiers professionnels veulent surtout des moyens, des actes, plus des mots. Le discours du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, demain au Congrès national des pompiers, sera scruté de près. En attendant, l'intersyndicale des pompiers appelle à une grande manifestation nationale le 15 octobre prochain à Paris. Merci. 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 Merci.